Coucou ! Bienvenue pour un nouveau Vlogmas. Aujourd'hui on est lundi 18 décembre et je vous l'avais déjà dit mais plus le temps passe et plus la date à laquelle je filme se rapproche de la date à laquelle vous voyez ces vlogs puisqu'on arrive sur les tous derniers jours. Celui-ci doit être le 21 si je ne me trompe pas. On a passé un très bon week-end. Samedi Inès est allée à l'anniversaire d'une copine et puis on s'est retrouvées avec les parents de cette petite et d'autres parents à déjeuner ensemble le midi et on a fait plein de super rencontres. C'était trop agréable. Inès était épuisée l'après-midi donc elle a fait une sieste et le soir on a regardé une partie de Miss France ensemble. Je ne vais pas re-rentrer dans la polémique dont j'ai largement bien assez parlé sur Instagram le soir du sacre. Mais bon il y a quelques petites choses qui m'ont déplu donc rendez-vous en 2024 pour une nouvelle Miss France. Hier donc dimanche on avait une autre copine d'Inès qui venait manger le midi avec sa maman et son grand frère. Et c'était trop bien. J'avais fait tout simple des petites pommes de terre isolées avec du poulet à la crème et aux champignons et tout le monde s'est régalé. C'était parfait. Là je suis de retour de mon cours de pilates. J'ai du mal à enlever ma veste qui est une veste qui tient extrêmement chaud parce qu'il fait froid, il fait humide aujourd'hui. Il y a un brouillard pas possible. Je vous filmerai un petit plan tout à l'heure pour vous montrer ça parce que c'était assez saisissant quand on a ouvert les volets ce matin. La veste en question, vous me demandez souvent d'où elle vient, c'est une veste Patagonia. Ça fait bien 2 ou 3 ans que je l'ai maintenant. Je ne sais pas du tout si elle est encore en vente mais en tout cas si vous la voyez passer sur Vinted ou autre vous pouvez foncer. Je la porte en taille L pour mon 40. Pour information je la voulais un petit peu ample pour pouvoir mettre un pull en dessous. On peut dire que le 38 correspond à une taille M et que le L globalement une taille 40. J'en suis très contente et elle est hyper confortable. Je me suis fait mon petit smoothie que je vais boire et je vais tout de suite attaquer mon travail. J'ai une heure avant d'aller chercher Inès à l'école. Il faut que je passe à la poste aussi pour poser un petit colis. On a le fils d'un couple d'amis qui a été opéré récemment et on lui a acheté des petits cahiers, des petites choses pour l'accompagner dans sa convalescence. Donc il faut juste que j'aille leur faire partir ça. Normalement ils sont au retour de l'hôpital depuis quelques jours. Et donc je disais je vais prendre de l'avance au niveau de mon travail parce que cet après-midi je vais au cinéma et que donc je ne peux pas aller m'amuser et passer du bon temps sans anticiper un peu tout ce que j'ai à faire. Je vous raconterai ça un petit peu plus tard mais je crois que je vous l'avais déjà teasé dans le vlog d'hier pour vous. Mais en discutant du coup vendredi avec mon amie Juliette on s'est rendu compte qu'on avait envie de voir le même film. Donc on s'est dit et ben pourquoi pas y aller ensemble en pleine semaine comme ça on sera tranquille. Donc c'est ce qu'on va faire cet après-midi. Vous voyez je vous mens pas pour le brouillard. On voit à peine l'immeuble d'en face. Non mais c'est très rare que ça soit comme ça. Mais là on est dans la purée de poids depuis ce matin. Et sinon je suis en train de préparer des sacs pour emmener chez Emmaüs. Je vais y aller demain. Inès a demandé, donc j'étais très fière d'elle, à faire du tri dans ses jouets. Et puis ben elle grandit donc forcément il y a des choses qu'elle n'utilise plus et on est plutôt partisans de faire du tri régulièrement. Sinon elle est débordée par mille trucs. Elle sait même plus avec quoi jouer. Enfin ça n'a vraiment aucun sens. Donc autant donner à des gens qui en ont besoin pour qu'elle ensuite puisse se focaliser sur des choses qui lui plaisent davantage. Donc je vais aller mettre tout ça dans la voiture, dans le coffre pour pouvoir déposer ça demain. Emmaüs et toutes les associations caritatives, tous les organismes qui récupèrent des dons sont en grande difficulté depuis quelques années. Je me permets de vous le dire. Notamment grâce à la montée des sites en ligne type Vinted, Le Bon Coin etc. Alors je suis la première à vendre des choses sur ces plateformes là donc il n'y a pas de soucis. Mais je vous invite à le faire si vous pouvez le faire. À donner des choses plutôt que les vendre à 1 ou 2 euros. Je m'adresse bien aux personnes qui peuvent le faire. Moi je peux le faire. Donc je ne vais pas donner des leçons mais les jouets notamment c'est un truc que ça me fend le cœur de savoir qu'il y a des enfants qui n'ont pas de quoi s'amuser. Et donc Emmaüs est une très bonne solution pour ça puisqu'il récupère toutes sortes de dons vraiment des vêtements, des accessoires de cuisine, de la déco, des meubles, des jouets. Enfin ils reprennent vraiment énormément de choses donc je suis ravie de pouvoir leur amener ça demain pour que ça parte vers des foyers qui en ont besoin. Bon vous l'avez compris je suis frigorifiée donc qu'est-ce qu'on fait quand on a froid ? On se couvre. J'ai trouvé cette petite veste de la marque Labdeep. Je l'ai acheté sur le site de vente privée, enfin de vente éphémère plutôt parce que c'est pas forcément un système de vente privée parce que les prix ne sont pas toujours très très intéressants. Bref c'est une veste de la marque Labdeep sans manche. C'est du faux cuir retourné et en fait vous pouvez la porter des deux côtés, côté d'un et côté moumout. Alors côté d'un je ne suis pas hyper fan du look je crois que c'est pas trop mon style mais côté moumout c'est trop mignon. Et donc là vous avez des poches plaquées et de l'autre côté aussi vous avez une poche qui va tout du long donc c'est trop mignon. Je suis hyper contente de mon achat parce que du coup ça rajoute une petite couche de chaleur qui est pas de refus. Je l'avais acheté surtout pour aller avec une robe de chez Des Petits Hauts. J'avais pas vraiment de gilet qui allait par-dessus, pas de la bonne couleur donc je suis contente d'avoir trouvé cette jolie pièce. Un beau basique qui va rester je pense quelques années dans ma garde-robe. Et la robe dont je vous parlais qui du coup était mon idée à la base pour acheter ce gilet c'est celle-ci de la collection actuelle Des Petits Hauts je crois bien. Je l'ai pas encore portée mais je pense que je suis tout à fait capable de la porter pour Noël ou pour le nouvel an. Elle est trop mignonne avec son petit fil en lurex. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos parce que je pense qu'elle est toujours dispo. Et au pied mes Hugues version mini. Non mais je vous ai dit je suis dans une journée full confort et puis cet après-midi au cinéma je sais que je vais avoir froid parce que quand on arrête de bouger on a toujours froid. Donc je suis parée. L'avantage quand tu sais faire à manger que pour 15 personnes c'est que le lendemain t'as toujours plein de trucs à faire réchauffer. Me voilà arrivée devant le parking du cinéma. On va au Megarama de Seno je dis pour les gens qui sont du coin. C'est un cinéma que j'ai testé deux fois en remplacement du cinéma du centre commercial courrier à Annecy que je trouve sale, extrêmement cher et pas facile d'accès. En fait celui de Seno est fabuleux donc maintenant je... Enfin ça fait deux fois mais je pense que je viendrai plus qu'ici. On va donc aller voir un film qui s'appelle La Tresse qui est une adaptation d'un roman de Laetitia Colombani que j'ai lu il y a très longtemps. A tel point que je ne me souviens pas de tous les détails de l'intrigue mais c'est un livre que je me souviens avoir dévoré. Donc je suis très contente de le voir en version adaptée au cinéma. Sachant que je n'aime pas faire le truc inverse c'est-à-dire voir un film puis lire le livre. Mais lire le livre et ensuite découvrir son adaptation au cinéma je trouve que c'est mille fois mieux. Donc je suis trop contente de venir voir ça. Je vous mettrai la fiche du film juste ici. Donc il est dans les salles au moment où je filme ce vlog mais donc vous allez le voir quelques jours plus tard. Donc ça sera toujours d'actualité pour les vacances de Noël. Et voilà je vais retrouver ma copine. Je ne sais pas si elle est déjà arrivée. Je ne la vois pas. Et je vous donne mes impressions dès que je suis de retour chez moi. Je suis de retour chez moi après cette petite séance de cinéma. Bilan, j'ai passé un très bon moment. Ce n'est pas le film de l'année. Ce n'est pas un film qui selon moi va marquer l'histoire du cinéma. J'ai passé un très bon moment. J'ai trouvé que le doublage enlevait probablement une grande partie de l'émotion du film. Ce n'est pas que c'est mal doublé mais en fait à partir du moment où c'est doublé, je pense que ça perd en authenticité. Et puis il y a des personnages du coup des quatre coins du globe et c'était un peu dommage de les entendre tous parler français ou même parfois français avec un accent. Enfin bref, ça c'était un petit peu dommage. Mais j'ai versé ma petite larme à bien trois ou quatre reprises parce que c'est une histoire qui est très émouvante et que finalement tout le synopsisme est revenu assez vite pendant le visionnage du film. Enfin bref, j'ai passé un très bon moment. Je n'ai aucun regret. Si vous avez adoré le livre, je pense que c'est un film qui est à voir. C'est bien réalisé. L'autrice du livre, Laetitia Colombani, apparaît dans les crédits à la fin du film et elle semble avoir été très très impliquée dans le scénario, la production, etc. Donc je pense que c'est un film qui reste réaliste au vu de ce qu'elle avait écrit. Enfin en tout cas, j'espère qu'elle est satisfaite du résultat. Mais voilà, j'ai passé un très bon moment. Je vous conseille d'aller le voir, surtout si vous avez lu le livre. Alors ce n'est pas un film feel good du tout. Si vous êtes dans de bonnes dispositions, c'est cool. Si vous êtes un poil déprimé, je ne le conseille pas forcément parce que ça se termine avec une belle morale. Mais ce n'est pas le film où on rigole, vraiment pas. Donc je suis de retour chez moi. Il me reste une heure et quart environ avant de repartir chercher Inès à son cours de danse. Et voilà, pour ma petite journée entre travail et bon temps cet après-midi avec mon amie Juliette. Et nous voici sur une fin de journée. Je suis dans la salle de bain, je vais me démaquiller et je file à la douche. Il y a deux, trois trucs dont je voulais vous parler puisque ça fait un moment qu'on n'a pas parlé beauté avec tous ces vlogmas. Je me permets de vous re-re-re-re-re-re-re-conseiller le spray démêlant pour enfants de la marque Tangle Teaser. Qui à la base n'avait créé que les mythiques brosses à cheveux de Tangle Teaser et qui a fini par développer toute une gamme de soins. J'ai testé plusieurs choses de la marque, notamment le spray démêlant pour adultes, qui n'est en tout cas pas formulé pour enfants. Pour cheveux épais, qui n'a pas été une grande réussite sur moi. En revanche, le spray pour enfants est fabuleux. Il sent bon. Il démêle tout sur son passage. Si vous avez, comme moi, un enfant qui a les cheveux bouclés, qui donc par extension s'emmêle facilement, je vous le conseille mille fois. Je vous mettrai un lien sous la vidéo. Ce n'est pas le moins cher, mais il est vraiment très très efficace et ça évite des crises de nerfs, des crises de pleurs. Voilà, moi j'ai connu ça quand j'étais petite parce que des produits aussi performants n'existaient pas il y a plus de 30 ans. Et aujourd'hui, heureusement, ça fait des progrès. Et sinon, rien de tout ça n'est sponsorisé, ce sont des achats perso. On est toujours aussi fan de la marque Les Secrets de Loli, qui est une marque qui est vraiment chouette pour les cheveux bouclés, avec plusieurs stats de boucle entre les cheveux ondulés et vraiment les cheveux crépus, frisés. Ça, je m'en sers surtout sur ma fille parce que c'est très compatible avec son type de cheveux. Sur moi, je pense que je pourrais réussir à m'en sortir. J'ai les cheveux beaucoup moins... Enfin, moi j'ai vraiment les cheveux ondulés. Ma fille a vraiment de très belles boucles et je pourrais probablement réussir à dompter ce type de produit, mais il faudrait que j'y passe du temps et je ne l'ai jamais fait. On utilise donc sur ses cheveux humides à la sortie de la douche, mais je crois que je vous en avais déjà parlé, le Smoothie Ananas. Il me semble que les packagings ont changé, mais voilà, comme ça vous aurez les références. Et la gelée capillaire Boost Curl, une mini dose de chaque qu'on mélange dans les mains, qu'on applique sur cheveux humides. Et ça lui donne des belles boucles, vraiment du rebond et c'est très très joli dans ses cheveux. Donc voilà, c'est une marque que je me permets de vous conseiller si vous cherchez des soins adaptés aux cheveux bouclés. Ce n'est pas facile de trouver des soins adaptés, quoique avec le temps, ça va de mieux en mieux, j'ai l'impression. Et dans un récent vlogmas, je vous avais présenté le gel douche extraordinaire Lord Beauty chez Melvita, qui est de la même gamme que l'huile. Alors ça c'est mon flacon que j'ai entamé il y a un petit moment, que j'adore. Alors ce gel douche sent incroyablement bon. C'est sur la même lignée que l'odeur de l'or bio, donc un délice. C'est une texture un peu huileuse, donc c'est très agréable, ça se rince bien, c'est fabuleux. Seul petit défaut, l'odeur ne tient pas. Alors ce qui est un défaut, oui et non, parce que un gel douche extrêmement parfumé peut être un peu irritant. Donc je comprends qu'il soit nécessaire de bien doser les choses. Toute petite déception, parce que l'odeur ne reste pas sur la peau, mais en tout cas sous la douche, le plaisir est là. Et je suis très contente de ce produit que j'ai reçu, donc voilà, dans le dernier coffret Melvita que je vous avais présenté. Voilà pour moi pour ce soir. Je vous donne rendez-vous demain pour le vlogmas suivant. Une journée placée sous le signe de la formation. Je vous expliquerai ça demain, mais c'est un programme très différent. D'ailleurs quelque chose que je n'ai jamais fait jusqu'à présent. Comme je vous dis souvent, quand on arrive à l'âge adulte, on teste de moins en moins de choses nouvelles. Donc demain c'est un grand défi pour moi, donc je suis trop contente de vous emmener avec moi pour vous raconter cette journée. N'oubliez pas de participer pour tenter de remporter la Neroli Box qui est en jeu dans ce vlog. Les conditions de participation sont toujours sous les vidéos. Je vous embrasse et je vous dis donc à demain !